Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolife TV. Vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes ensemble ce mercredi 17 janvier 2024 où nous sommes en train de commémorer encore la mort de notre sier héros, messieurs Lumumba. Nous disons un grand merci et bienvenue à notre numéro du jour. Plas niosu bozo talabiso, plas niosu bozo talabiso. Troubi, vraiment un grand merci. Je suis Youssoufou Kibingila David, je suis journaliste à Congolife TV. Nous sommes en direct de la ville de Goma. Nous disons un grand merci à vous toutes, à vous tous qui nous suivez de partout. Un grand merci, votre fidélité qui nous honore. Nous avons plusieurs informations auxquelles nous allons discuter aujourd'hui. Nous avons plusieurs informations auxquelles nous allons porter notre analyse du jour. Nous avons une analyse, où il y a un soldat, où il y a un FRDC, un Koutamaki, un Katsia Rwanda. Trois militaires congolais ont été trouvés sur le sol congolais, l'or et la patrie. Mokona Katina Banguba Boumakiye, des autres ont été pris en otage. Après, nous allons continuer. Dans les affrontements qui continuent jusqu'à présent, l'Est de la République, dans le territoire de Masisi, qui affrontent les M23 et les jeunes patriotes dits Ouazalendo. Après, nous avons une base militaire, où il y a un M23, où il y a un M23, où il y a un M23 qui est un lobby, où il y a des gens qui ont un BAKUFAKI, dans le Kitsanga. Pour ce que nous avons, nous avons une base militaire, où il y a un fundraising qui a été lancé depuis le 15. Nous allons discuter sur ça, où il y a un BAKUFAKI, dans le Kitsanga. Donc, nous avons une base militaire, où il y a un fundraising qui a été lancé depuis le 15. Nous avons une base militaire, où il y a un BAKUFAKI, où il y a un BAKUFAKI, où il y a un BAKUFAKI. Restez scotiers et restez à Kofanda, tout développez Masolo. Encore une fois de plus, bienvenue au Landa, Congolife TV, votre chaîne Oyo Lingak. Trois militaires de FRDC en patrouille le long de la frontière commune entre Rwanda et RDC se sont retrouvés par mégarde ce mercredi 16 janvier, aux environs de 10 heures, sur le territoire rwandais. L'un d'entre eux, c'est-à-dire soldats mokonakati, avec soldats mokonakati, avec la deuxième classe, l'un d'entre eux a été lancé ou abattu, et les deux autres ont été capturés par les soldats rwandais. Tout le monde a été capturés par les FDC, c'est-à-dire les forces rwandais qui sont militaires. Mais ils ne sont pas en train d'être. Pour savoir, pour comprendre les soldats rwandais, cet hier-là, on a attrapé trois militaires congolais sur le sol rwandais. Une question que les gens se sont en train de se poser, il y a des publications que nous avons vues, il y a des gens qui sont en train de parler des choses, il y a des gens qui sont en train de confirmer des choses. Moi, je vous ai toujours dit, retenez une chose, nous sommes là pour vous donner une information en exclusivité, c'est-à-dire, nous sommes là pour vous donner toutes les informations réelles à l'Est de la République. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses qui nous manquent pour commencer à vous transmettre les directs. Si c'était possible que ces moyens que nous sommes en train de collectionner étaient déjà là, on devrait déjà faire le direct hier, pour savoir, bon, il y a des soldats. Ils ont été capturés, un parmi eux, à Koufaki, il a été abattis. Il y a des soldats congolais, il y a des soldats congolais, il y a des confirmations que les gens sont en train de donner à l'Ukouta, les gens sont en train de donner à l'Ukouta, les gens sont en train de donner à l'Ukouta, les gens sont en train de donner à l'Ukouta. Comment étaient les lissons ? L'information est comment ? Entre Rwanda et Congo, il y a des peuples Oyozawana, au loin et à la frontière. Il y a des gens qui se trouvent là-bas. Ici à Goma, non loin, ici à côté. Il y a des gens qui se trouvent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Alors, il y a des patrouilles qui se font là-bas. Et puis, il faut faire savoir aussi que, au-delà de communiquer Oyo, armée congolaise et Pesaki, il faut faire savoir que ce genre de cas, c'est-à-dire un Rwandais se trouve sur le sol congolais, un soldat rwandais, je précise, un soldat congolais se trouve sur le sol rwandais, c'est fréquent. Cette situation est fréquente. C'est-à-dire, ça se fait toujours. Ça ne se fait pas dans le sens que, non, il quitte le pays, il part au Rwanda, il quitte le Rwanda, il vient au Congo. Non. Il n'y a pas de limites. Donc, il n'y a pas de séparation, on peut dire, il n'y a pas de séparation naturelle comme Maïkozala, ce qui sépare le Congo, le Rwanda, non. C'est le sol. C'est le sol. C'est-à-dire, tu peux traverser, tu peux penser que tu es encore au Congo lorsque tu es en train de trimballer, lorsque tu es en train de faire votre patrouille, pendant que tu es déjà sur le sol rwandais. C'est comme ça de même. Il y a des Rwandais qui le font ainsi, ils se trouvent déjà sur le sol congolais. Mais, Boutika, jamais, Koyoka, il y a un Rwandais qui a été tué sur le sol congolais parce qu'il était en train de faire son patrouille. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais réalisé. C'est-à-dire, le cas-là, il y a un Rekera. Ça se fait toujours. Il y a des voisins à voisins. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites. C'est-à-dire, c'est une personne qui vous a vendu même par celles. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de limites. Ça peut se faire que l'un construit à côté de la limite de mon souci. Soit l'autre construit à côté de la limite de mon souci. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est Dieu qui a mis ça là-bas. Et c'est comme ça qu'il y a toujours des confusions. Les gens se retrouvent au Rwanda. Les Rwandais se retrouvent au Congo. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Je veux prendre un peu d'alcool là-bas. Ils se retrouvent déjà au Congo sans les savoir. Ils se retrouvent déjà au Rwanda sans les savoir. Maintenant, cet hier, c'était comment ? Ces gens-là ont été aperçus sur les sols congolais. Je crois 10 mètres comme ça. Sur les sols rwandais. Et puis, on n'a pas hésité de lancer à un soldat de deuxième classe, Katina. Katina Bango. Et les deux autres ont été capturés par les forces rwandaises. Maintenant, il y a une chose que les Congolais se posent. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a des soldats rwandais. Tout le monde a dit qu'il y a un soldat rwandais sur les sols congolais qui sont décaparés. Mais comment ça peut arriver qu'on tue une personne sur trois dès qu'on les capture ? Pourquoi pas ils n'ont pas capturé tous les trois et les neutralisés ? On peut tirer les neutralisés dans les sens parce qu'ils se trouvaient déjà sur les sols rwandais. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu seulement l'idée de lâcher ces militaires-là ? Les militaires que nous sommes en train de saluer vraiment, il est mort pour le pays, on peut le dire. Il était entrefait des patrouilles, il était au service de la nation. Il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Les Congolais ne s'inquiètent pas. Les Congolais ne s'ajoutent pas. Mais si c'était un soldat rwandais, ça c'est ce que les Congolais de Goma ici sont en train de dire. Parce que le côté qui a misé Mayabatou et qui a révendiqué misé Mayabatou, ça voulait déjà commencer à ajouter les cœurs pour dire comme quoi nous allons faire des marches, nous allons entrer au Rwanda. Comment est-ce qu'ils ont tué notre militaire ? Est-ce que notre militaire est parti faire la guerre au Rwanda ? Est-ce que notre militaire a braqué les Rwandais ? Est-ce que notre militaire a tué un Rwandais pour qu'il mérite la mort ? Tu vois un peu, ce sont des paramètres que les Congolais sont en train de se poser. Et lorsqu'il y a des conflits qui demeurent comme ça, c'est très dangereux. Lorsqu'il y a des conflits qui demeurent comme ça, c'est vraiment dangereux. Voyez un peu, c'est ça l'éclaircissement sur la situation qui s'est déroulée hier entre Rwanda et Congo en ce qui concerne les militaires de deuxième classe qui a été lancé. Méfiez-vous de ce que vous entendez sur les internets. Méfiez-vous de ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Comme quoi, un soldat Congolais a entré pour faire la guerre, un SIL a été lancé, des autres ont été capturés. Non, ça c'est faux. C'est très faux. Très faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, soyez fidèles à Congo Life TV. Vous aurez toujours des informations qui les font à temps réel. Surtout, lorsque ces moyens nous permettront déjà d'avoir des matériels plus appropriés pour y être et toujours pour faire des directs, nous vous transmettrons toujours des directs en temps réel comme il le faut. Voyez un peu la situation. Ce qui concerne la situation entre Rwanda et Congo, c'est hier. Méfiez-vous de ce que vous entendez. Je vous ai dit, les rebelles, les voisins, on peut le dire, ont toujours invité, ont toujours engagé déjà pour faire des propagations de faux bruits, des propagations de fausses informations, des propagations. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'auté. Il faut toujours vous méfier de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en Turquie. Il y a beaucoup de choses qui sont en Washington. Il y a beaucoup de choses qui sont en Afrique visite. Voyez un peu l'information en ce qui concerne Rwanda et Congo. On rentre dans le territoire de Macissi où les affrontements ont commencé depuis quelques jours entre le M23 et les jeunes résistants patriotes du Ouazalendo. Les jeunes résistants sont des jeunes. Les jeunes continuent en Bitumba entre le M23 et les jeunes résistants sont des jeunes. qui sont des jeunes qui sont venus de différents villages, qui se décident à faire des trucs, qui sont des jeunes qui sont en train de se protéger. C'est une affaire de notre terre. Et depuis quelques jours, le M23 et le Ouazalendo sont en train de mener une guerre vraiment comme pas possible. Ils sont en train de s'affronter comme pas possible. Il faut écouter l'information. Hier, c'était quoi ? Depuis qu'ils ont commencé à s'accrocher, depuis qu'ils ont commencé à s'affronter, il y a une suite qui est venue hier. C'est quoi ? Pas les informations que vous êtes en train d'entendre. Comme quoi, nous, il y a des officiers à FRDC qui ont été tués, il y a des officiers au Bakoufaki, il y a des généraux au Bakoufaki. Généraux n'y a pas quoi qui ? Il y a des publications qui circulent comme ça. Ça, c'est très faux. Très faux. Très faux. Écoutez l'information comment c'était. Des violats combats signalés entre le M23RGF et les jeunes résistants Ouazalendo depuis Toulémathède ce mardi 16 janvier 2024 au centre de Karouba, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Selon des sources militaires dans la zone, les accrochages sont maintenant concentrés au centre de Karouba, qui étaient depuis près de deux semaines sous le contrôle de la coalition M23, RDF, AFC. Il faut y mettre aussi AFC. Pourquoi AFC ? Parce que AFC, ils ont une collaboration avec RDF. RDF, ils ont une collaboration avec M23. M23, ils ont une collaboration avec Rwanda. Comme l'ont confirmé les rapports des Nations Unies. Ce n'est pas moi qui l'ai confirmé. C'est les rapports des Nations Unies. C'est ce que nous sommes en train de voir qui les confirme comme ça. Alors, ils étaient à Karouba depuis un temps. Mais cet hier-là, ils ont été surpris par les jeunes résistants Ouazalendo. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire que les jeunes résistants Ouazalendo contrôlent cette entité à présent. Il faut vous le dire. Faut le bacayango. Méfiez-vous de ces gens-là. Tu sais, il y a des publications que moi, je vois, vous savez. Il y a des publications que moi, je vois sur Internet. Je me dis, mais ça, c'est quoi ? C'est le camp de l'ennemi qui motive les gens sur les réseaux sociaux en fait de publier des fausses informations. Qui voulait s'entendre. Non, depuis, ils ont commencé à faire. Depuis, ils ont commencé à faire. Non, ils sont en train de récupérer des villages, des localités, des secteurs. Je vous dis vrai. Bazo est récupéré en haut. Je vous dis vrai. Ils sont en train d'avancer. Nous avons des sources qui sont là, qui sont en train de nous confirmer que les M23, on est en train de les battre comme pas possible. Ça, c'est Ouazalendo qui sont en train de confirmer. Ce que je vous disais, c'est que dans un temps qui est en train de venir, nous serons obligés d'y arriver dans des opérations comme ça. Nous serons obligés de nous rendre jusqu'aux lignes de front. Pour faire les directs comme ça, nous serons obligés d'y arriver dans une maison. Bazo est là. Si nous avons des réponses à ces offres que nous avons lancées depuis le 15, nous serons obligés d'y arriver. Pour tout le monde, nous avons des matériels, 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 des matériels. Plusieurs sources confirment la frappe d'une grande base militaire du M23RDF dans la cité de Kichanga, en territoire de Masysi. Plusieurs sources confirment la frappe d'une grande base militaire de la cité de Kichanga, en territoire de Masysi. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusque dans la cité de Mueso, au nord-ouest de la cité de Kichanga. Il faut savoir, ce que les gens sont en train de dire sur Internet, c'est très faux. C'est très faux. La vérité, c'est ça. C'était hier, mardi 16 janvier 2024. A Kichanga, les Ouazalendos, les Ouazalendos ont attaqué une base militaire du M23RDF. C'est là, vous avez entendu, il y a des pertes énormes de visites humaines. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des soldats, il y a des soldats. Non, nous avons confié. Le jacques qui était sur la place. Qui écha bapeti wana bapotaki, bapeti bitumba, bapeti bapotaki, bapeti munguna, kon pas possible. Bakoti na bazinabamo. Stadi, aparez ta auto zolo bapeti wana baza dia sur Kitchango. Bazo avance kona na mweso. Mweso, weza na nord-weste ya site ya Sake. Ya, 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 pardon, ya Kitchango. Wana ou si o leki Sake kala. O continue kala. Wana toujours dans le territoire de Masi. C'est ceci pour vous dire vrai que Batouana Bazalaki, déjà, n'a place Oyo Bazalaki, ils ont fait des stratégies d'entrer dans des villages pour déborder. Parce que les petits Bazalens, ils ont dit, ils sont en système à Kolobakieno. Ah, s'ils sont en train d'entrer de manière comme ça, nous aussi, nous allons entrer de manière comme ça. Et puis, ça, je ne sais pas comment vous entendez cette nouvelle qui nous a été donnée hier. Alors, les Bazalens ont saccagé les M23 comme pas possible. Ils ont récit de frappe de Bazalens. Mais une question qu'on se demande aussi, pourquoi est-ce que les M23 ne veulent pas lâcher? Pourquoi est-ce que les M23 ne veulent pas accepter? Pourquoi est-ce que ces gens, Bazotia Matoui Mangongé, Bazotia Maté, et qui n'ont pas les Kamboyango, ils font ici, là? Ma jeune patriote, les gens ont déclaré qu'ils sont des réservistes, ils ont dit que c'est un bâtiment, c'est un bâtiment. Je vous dis vrai, là, il n'y a pas l'implication, il y a FRDC, parce qu'il faut faire clarifier les choses. Les FRDC, jusqu'à présent, ils ont respecté ces seuls faits. Ce sont des jeunes patriotes, des jeunes du pays, qui acceptent de faire la guerre avec le rebelle. Les jeunes qui se disent, nous n'allons jamais accepter qu'ils n'ont pas l'implication, et nous n'allons jamais accepter. Parce qu'on se dit, lorsque l'effort de ces vaux se mettre en œuvre pour faire la guerre, quelle sera la suite à la Batouana? Lorsque Bango Pépa Koko, il y a un bâtiment. La petite, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment, il 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 y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, 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 Bango Moko Pépa Koti Kikanga, il y a un bâtiment. Bango Moko. Parce que lorsque l'on aura l'implication, il y a un FARDC dans la guerre aussi, comment ça sera? Plus encore, il y a un bâtiment, 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 il y a un bâtiment. il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Parce que lorsque ça sera, Sadek, Sadek, FARDC, Ouazalendo, M23, quel sera l'ère sort. Voyez un bâtiment la situation sécuritaire à l'Est de la République pour aujourd'hui, depuis hier, Bonima sur les Allis. Ce sont des informations où il y a un bâtiment, mais il y a un bâtiment. Voyez un bâtiment les informations qui sont à top à l'Est de la République, place aux Allis. Parce que là, on est en direct de la ville de Goma. Dans quelques jours, comme nous l'avons annoncé, tout le monde est en train de faire tout le monde. Tout le monde est en train de faire tout le monde. Voyez un bâtiment les informations où il y a un bâtiment, comme nous l'avons toujours dit, depuis le 15 janvier 2024, c'est-à-dire depuis ce lundi ici, nous avons lancé un appel à Erkousunga. Tout le monde qui a appelé à Bato Kousunga. Tout le monde qui a appelé à Bato Kousunga. Je vous avais dit, dans quelques jours, il y a une offensive. Dans quelques jours, il y a un bâtiment. Dans quelques jours, il y a un bâtiment. Dans quelques jours, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Tout ça, il y a une vision. Il y a un bâtiment. 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 Si les moyens étaient déjà là, si on avait déjà des matériels appropriés, on allait se rendre directement à Kousunga. Comme ça, on vous fait un faux direct sur ce qui est en train de se passer. Mais on est limité. Il y a des moyens qui sont encore limités. Il y a des matériels qui sont encore limités. Nous travaillons avec les moyens de bord. Comme vous le savez toujours, il y a des temps, nous recevons des invités. On aimerait bien faire des plats pour avoir être visibles. Le journaliste est l'invité. Mais ça ne tue pas pourquoi qu'il y a un peu bloqué des matériels qui sont tous en anglais. Alors, tout ça là qui appelle, tout ça qui appelle depuis le 15, appelle que ça a un mois. Cet appel va faire un mois. Appel de fonds alors. Ça fera un mois. Fin de résine que tout ça a déjà un mois. C'est-à-dire, qu'il y a des trépieds, qu'il y a des caméras, qu'il y a des nini, qu'il y a des matériels qui sont tous en anglais, qu'il y a des loco, qu'il y a des beso, qu'il y a des beso. Qu'il y a des beso. Qu'il y a des beso, qu'il y a des beso. Ça aussi, c'est être patriote. Entre patriote, il y a des beso. Entre patriote, il y a des beso, qu'il y a des beso parce que je sais vous le soutenir. Merci que je vous bénisse. Au fundraising, tout ça a été, tout ça a été. Ça va nous permettre à vous donner en exclusivité l'information, ce qui est en train de se passer ici. Voyez, vous voyez, donc vous pouvez nous aider comme vous l'avez toujours fait. Nous comptons tellement à vous. Vous avez un trépied, vous avez une caméra, vous avez un matériel qui peut nous aider à réaliser bon encore, plus minier ce travail, à améliorer la qualité du travail que nous faisons. N'hésitez pas à le faire. Mais il y a d'autres catégories qui se diraient, mais moi, je ne peux pas voir une caméra, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas voir un trépied, mais je peux avoir quand même un 100 dollars, je peux avoir un 1000 dollars, je peux avoir un 10 dollars, un 50 dollars. Comment est-ce que vous allez faire pour que cela parvienne à nous arriver afin que nous pouvons voir comment est-ce que nous allons réaliser cela ? Parce que notre souhait est que nous puissions réaliser cela, nous puissions avoir ce matériel avant que les offensives, avant que l'opération de la SADEC commence. Comme ça, lorsque cela va commencer, nous serons aptes à partir pour couvrir ces bitumbas, Oizoleka, Kuna, la bossa offensive. Toutes les fois, il y aura une information qui concerne la sécurité à l'est de la République. nous allons nous rendre immédiatement parce que nous avons des matériels appropriés. Il faut des matériels appropriés. Maintenant, on a des difficultés, c'est pourquoi nous avons lancé ce fundraising. Vous pouvez voir quelque chose et vous vous dites que non, vous n'avez pas un moyen d'avoir une caméra, un trépied, tout le reste, d'autres matériels nécessités pour réaliser ce travail, mais vous voulez bien nous envoyer quelque chose, déjà quelque chose que vous pouvez avoir. Nous ne sommes pas exigeants pour le faire. Il faut 1000 dollars. Appel à offrir, appeler à nanné, l'abissage à bon côté. Appel à l'abissage à nécessiter que nous, nous avons un numéro sur Orange Monnaie. Orange Monnaie, nous avons un numéro que nous allons vous dicter ici. Liste 243 80 83 06 800 D. Je répète le numéro. 80 83 06 800 D. 80 83 06 800 D. Voyez un peu ce numéro. A ce numéro, vous pouvez nous envoyer n'importe quoi que vous avez. Envoyez ce numéro n'importe quoi que vous avez. Envoyez-nous. Ça va nous aider, chers compatriots. C'est ça aussi, être un compatriot. Soutenez l'œuvre que nous faisons. Voyez, nous savons que vous nous aimez tellement. Cette offre va, un mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 février. Et nous aurons vraiment l'honneur de recevoir vos aides et partout. Sur Manigram, Western Union, les noms que vous allez trouver, enfin, si vous voulez envoyer de l'autre côté, les noms que vous allez trouver, c'est Yousoufou Kibingila David. Je répète le nom. Yousoufou Kibingila David. Sur Manigram et sur Western Union, si vous voulez vous bien le faire. A ce numéro encore, je répète, c'est Orange Monnaie, plus 243 80 83 06 8 D. Aidez-nous, venez-nous en aide pour voir comment est-ce que nous allons réaliser plus encore ce travail, pour voir comment est-ce que nous allons nous rendre encore sur le terrain, pour voir comment est-ce que les choses iront bien encore une fois de plus. Mais un numéro particulier, mon numéro, si vous voulez me contacter en privé pour d'autres suggestions, d'autres concertations et tout le reste, je suis sur plus desa 43 9 93 46 71 93. C'est un numéro aussi qui se trouve sur WhatsApp. Merci de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette émission. Je suis Yousoufou Kibingila David, journaliste à Congolais FTV, Nengenaybisakibino Yakobanda. Merci, passez une excellente journée. A la prochaine. Tocopessa Bino, Bassanglo, Bassuit, Bonne et Zoleka, à l'Est de la République. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501